Mesdames, une étude britannique affirme que le point G, vous savez, cette fameuse zone érogène située quelque part en nous, eh bien ce point G n'existerait pas. En effet, aucune des quelques 1800 femmes interrogées, dont des jumelles, n'a pu prouver l'existence de ce fameux point G. Aujourd'hui, on nous encourage à devenir des mafieux, parce qu'on vit dans un état complètement mafieux, on est raquetté, on est raquetté tous les jours, je ne parle même pas d'argent. On arrive masqué, ils avancent masqué, tous les jours, tous les jours. On veut nous faire avaler des couleuvres, on veut nous terroriser. Comment est-ce que vous vivez, Madame Chirac, la prochaine convocation de votre mari, Jacques Chirac, devant la justice, dans l'affaire des emplois fictifs de la mairie de Paris ? Grâce au seul champ magnétique, la canette a été pulvérisée en moins d'un millième de seconde. Il a consacré toute sa vie, toutes ses forces, au service de la France et des Français. Je puis en témoigner à tout instant. Et par conséquent, la chose que vous venez d'évoquer me fait très mal. De Frédéric Mitterrand, notre ministre de la Culture souffre de l'épaule après une chute de scooter. Les blogueurs vantent l'homme du peuple qui se déplace en deux roues et lancent l'enquête, était celui de Jean Sarkozy. Avec combien de femmes aurait couché Warren Beatty ? 12 577. Il est beau, il faut dire. 12 775. C'est vrai. Non, non, c'est vrai. C'est ce que révèle une biographie de l'acteur. Non, mais il les a comptées. Sous-titrage Société Radio-Canada